Bonjour à tous, je vais aujourd'hui parler des pervers narcissiques et je vais aborder une thématique sur laquelle je n'ai pas énormément d'éléments théoriques. C'est plutôt le fruit d'une réflexion personnelle qui est liée à ce que j'ai pu vivre avec des personnes perverses narcissiques. Alors, ces problèmes se sont surtout rencontrés dans le domaine professionnel. Comme j'ai 52 ans, j'ai quand même un vécu professionnel important et on ne pourra pas deviner à quelle personne je fais allusion, sauf les quelques personnes qui me connaissent et auxquelles j'ai parlé de ces situations. Alors, le problème est celui de l'homosexualité refoulée dans la perversion narcissique. Je dirais que les pervers narcissiques ont l'habitude de projeter sur les autres leur propre conflit intérieur. Alors, imaginons qu'un pervers narcissique soit homosexuel sans vouloir l'admettre. Au lieu d'admettre qu'il est homosexuel, il peut très bien être amené à séduire de manière plus ou moins inconsciente une personne, une proie, donc de son sexe, une femme si c'est une femme, un homme si c'est un homme, si le pervers est un homme. Et au lieu d'assumer cette sexualité, cette orientation affective, je dirais plutôt, il va considérer que c'est l'autre qui est homosexuel et non pas lui. Voilà. En fait, au lieu de se dire, j'ai tout fait pour séduire cette personne parce que moi-même je suis attiré par cette personne sur le plan affectif, sentimental, même si ça n'a pas de sens dans le cas d'un pervers narcissique, il va projeter sur cette personne ses propres intentions. C'est-à-dire, il va dire, ce n'est pas moi qui suis attiré, qui drague, qui fait des avances, c'est lui ou c'est elle. Ce n'est pas moi qui suis homo, c'est lui ou c'est elle. Voilà. Et je l'ai observé à plusieurs reprises dans un contexte professionnel. Professionnel parce qu'en fait, les gens que je rencontre indépendamment de ce contexte ne présentent pas ce cadre de figure puisqu'ils ne vont pas venir spontanément vers moi, parfois de peur d'être taxés d'homosexualité, c'est-à-dire d'être considéré comme homo s'ils me fréquentent. Dans le contexte professionnel, c'est un peu différent. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette direction, notamment. Mais je tâtonne encore un peu et je n'arrive pas forcément à vraiment établir, à aller voir plus loin, voir s'il y a autre chose par rapport à cette problématique. Voilà. Mais j'ai été confronté à ce genre de personnes, à de nombreuses pains. Je dirais à 3 ou 4 reprises au cours de ma carrière professionnelle qui a commencé en 92, si mes souvenirs sont bons, un peu avant même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous ouvrira peut-être des perspectives et vous fera réfléchir sur une problématique qui, je l'avoue, n'est pas encore claire, parfaitement claire dans mon esprit, mais j'avais envie de vous la faire partager afin d'obtenir éventuellement quelques éclaircissements. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.